Après des années comme celle-ci, qui aimerait quitter cette planète ? Levez votre main. Heureusement, il y a quelques opportunités qui pointent le bout du nez. Il y a Mars 1, où vous pouvez aller sur Mars sans ticket retour. Alors, est-ce qu'on a dans la salle des gens qui ont bestié pour Mars 1 ? Plus que ce qu'on pensait, 3-4. Juste quelques-uns, mais vous êtes courageux les gars. Récemment, il y a eu l'annonce de SpaceX qui a annoncé leur plan technique sur comment aller sur Mars. Qui a vu l'annoncement ? Levez les mains. Pas mal de gens. On sait déjà qu'il y a 2-3 personnes qui iraient sur Mars sans rentrer. Qui mettrait sa vie entre les mains d'Ellen Musk ? Quelqu'un a quand même quelqu'un de plus. On commence à avoir une colonie qui s'est formée. Quelle est la différence entre l'airport de Berlin et Mars ? Les humains vont être arrière sur Mars dans le futur prévisible. Le talk suivant n'est pas seulement sur Mars. C'est sur les 3518 exoplanètes connues et comment choisir la bonne pour une tentative de civilisation. Et on apprendra aussi comment aller là-bas et quelles technologies ont encore besoin de plus de recherche. Parce que, comme on le sait, ce n'est pas le but qui compte. C'est le voyage. L'autre talker nous a déjà donné pas mal de matière à réfléchir sur les conférences précédentes. C'est des ingénieurs en astrophysique. Les deux travaillent à l'Institut Mars Planck. Et les deux travaillent dans le même groupe infrarouge. Et ils ont développé quelques-uns des instruments les plus précieux au monde. Donc, s'il vous plaît, prenez-nous avec dans un voyage interplanétaire, Lys et Peter. Bonjour tout le monde. C'est cool d'être ici. Je pense que c'est un des plus grands publics qu'on a jamais eu. Le plus grand, le plus grand. Merci d'être venu. Aujourd'hui, on va vous parler de la colonisation interplanétaire. Et par extension, la colonisation interstellaire, qui est beaucoup plus difficile. Donc, on va commencer avec la question, pourquoi quitter la Terre ? Terre, c'est quand même pas mal. Donc, ça, c'est notre planète mère. Maison. Elle constitue à peu près de 70% d'eau. Vous avez entendu dans le talk précédent. Il y a un jet de gravité qui nous va bien. Un atmosphère de pression. L'atmosphère est composée d'à peu près 20% d'oxygène. Oui, c'est la seule planète qu'on connaît qui a du wifi. Donc, la Terre, c'est quand même pas mal. Pourquoi la quitter ? Et on va commencer par analyser l'histoire passée de la Terre. Donc, surtout que la Terre n'a pas toujours été une planète aussi agréable à habiter. Donc, ça, c'est le nombre d'espèces qui a toujours été éteintes par intervalle de temps. Ça, c'est un graphique qui remonte à quelques 540 millions d'années. Donc, il y a eu 5 grands événements d'extinction majeure. Et vous avez peut-être entendu de quelques-uns. Donc, le dernier, c'était quand tous les dinosaures ont été... Enfin, ont disparu de la planète. Donc, il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est peut-être qu'on est au milieu du sixième plus grand événement de niveau évolutionnel. D'extinction de masse de la planète. Donc, qu'est-ce qui a causé ce sixième ? Donc, il y a plusieurs choses. Donc, le premier grand événement était parce qu'on avait trop d'oxygène. Donc, ça peut aussi se produire à cause de trop peu d'oxygène. des volcans, le réchauffement global, le refroidissement global, des météores et, plus récemment, l'activité humaine. Bien. Donc, on peut dire qu'on est beaucoup plus avancé que les dinosaures. On a la technologie. En principe, on devrait s'en sortir et survivre. On devrait réussir à survivre à tous ces événements majeurs qui pourraient détruire la planète et qui pourraient nous arriver. Et en fait, à très long terme, on a un plus grand problème. Et ce problème, c'est notre Soleil. Donc, au bout du compte, le Soleil utilisera tout son hydrogène et se s'en sera rangé entre rouges. D'abord, toute l'eau bourrera et disparaîtra de la planète, et l'agréera. Donc, étant donné que vous êtes en CCC, vous pouvez imaginer ça, qu'on veut faire une sauvegarde à distance de la planète, de l'humanité, avant que la sauvegarde et au-delà. Alors, dans ce cas, on a une bonne motivation de partir de la planète dans un avenir envisageable. Donc, ça nous emmène à la question suivante. Où allez ? Tous vous tous dans le public et nos présentateurs précédents ont parlé de Mars. Donc, on veut également savoir comment on découvre notre nouvelle planète. Alors, voici à quoi ressent Mars depuis l'espace. Et on pourrait se dire que c'est une bonne cible pour nous. C'est assez proche, en termes de voyage interstellaire. Si vous voulez avoir une idée de la distance, on va attendre l'année présentation de la soirée sur la taille vraiment énorme de l'univers. Alors, ça prendrait à peu près deux ans pour y aller et revenir pour Mars. Mars a également une atmosphère, mais elle est très fine, principalement du CO2. Elle n'a pas de magnétosphère. Elle n'est pas protégée du rayon cosmique. Donc, ça stérilise la surface. Donc, il faudrait vivre sous terre. C'est aussi très froid. Donc, bien que Mars soit proche, il y a techniquement la zone habitable de le Soleil qui pourrait vouloir dire qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide sur la surface. Ce n'est pas vraiment un endroit confortable pour vivre. Donc, une autre destination que les gens parlent, c'est Europe. Donc, l'une des lunes de Jupiter. C'est une destination très intéressante parce que c'est un monde océanique. Donc, toute la lune est couverte d'eau avec une couche de glace très épaisse. et c'est une atmosphère d'oxygène quasiment pure. Donc, il y a de l'eau, il y a de l'oxygène. Vous vous dites, cool, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus ? Malheureusement, la température de surface est tellement froide que la glace est aussi dure que du granit. Il faudrait forer à travers 15 km de glace avant d'atteindre la surface. C'est aussi situé dans les radiations de Jupiter. Donc, la radiation de surface est tellement forte que les humains mourraient en quelques heures. Donc, pas tellement cool non plus. Et aussi, les monolithes nous disent de ne pas y atterrir. C'est vrai. Mais la chose très intéressante, c'est que ces planètes sont proches et on connaît beaucoup sur elles. La question, c'est comment on sait ces choses ? Dans notre système solaire, on peut envoyer des satellites pour orbiter les planètes et des sondes terrestres qui, des fois, s'écrasent, mais des fois, se posent bien et nous donnent quelques informations. Donc, ça, c'est une image d'une montagne sur Mars qui a été prise par le rover Curiosity qui est là, sur la planète maintenant, qui nous renvoie des données. Donc, ça, c'est un selfie de Curiosity. Et une des choses vraiment cool de Curiosity, c'est que c'est un laser énorme dessus qu'il utilise pour vaporiser des pierres et les analyser. Donc, on a Curiosity qui est là. Et ça, c'est le premier spectre, enfin, le premier résultat d'un spectromètre de Curiosity. Et on voit la composition des roches. Il y a pas mal de piques. Donc, ici, vous avez des chimistes à la maison. On va voir que ces piques peuvent être... Enfin, correspondent à certains éléments qu'on a sur la Terre. Donc, l'aluminium, calcium, etc. Toutes des choses qui seraient très utiles pour des habitants petit fiers de Mars. Ou juste, c'est bien de savoir quelle sorte de vie pourrait vivre sur Mars. Donc, Lys est en train de dire qu'en fait, là, on est bien et qu'on pourrait faire pousser les patates sur cette planète. Donc, par exemple. Ok. Donc, à nouveau, ça nous ramène à notre problème précédent. Donc, le Soleil va finir par envelopper la Terre et faire de Mars un monde désertique. Donc, il faut qu'on aille un peu plus loin que Mars. Donc, ça, ça nous amène aux exoplanètes. Ça, c'est un graphique d'élection d'exoplanètes par année depuis les années 80. Et on peut voir qu'il y a 30 ans, on ne savait même pas qu'il y avait d'autres planètes dans l'unifère autre que dans le système solaire. Et dans les dernières années, on a vraiment, vraiment appris énormément sur une quantité incroyable d'exoplanètes. Donc, nos technologies d'élection sont améliorées. Elles sont délectées de différentes façons. Mais aujourd'hui, je ne vous parlais que de deux façons de délection. Donc, la VLC radio et une autre méthode qu'on reviendra tout à l'heure. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'une planète n'orbite pas une étoile. Donc, en fait, l'étoile et la planète orbitent toutes deux le centre de la masse du système. Donc, le gros truc, c'est l'étoile. Le petit truc, c'est la planète. Et il y a une oscillation aussi de l'étoile. Ce que ça veut dire, c'est que si on observe l'étoile qui bouge, il y a un effet Doppler. Donc, quand elle se rapproche, la lumière est un peu plus bleue. Côté s'éloigne, il y a la lumière un peu plus rouge. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un signal périodique. On peut analyser ce signal périodique pour apprendre, pour avoir plus d'informations sur la distance de la planète par rapport à l'étoile. Donc, c'est un moyen très bon pour délecter des planètes. Vous avez besoin d'un spectrogramme extrêmement précis. Donc, les premiers essais utilisaient de l'acide hydrofluorique. Donc là, maintenant, on utilise des lasers. Donc, l'autre façon d'électer des exoplanètes, c'est la méthode transitionnelle. Donc, c'est la méthode utilisée par Kepler. Donc, ce qu'on fait, c'est de regarder, enfin, fixer un certain nombre d'étoiles. Et on attend pour que la planète passe devant l'étoile. Et on verra une toute petite baisse de luminosité qui va changer. Donc, par exemple, un transit de la Terre devant le Soleil prend à peu près 13 heures. Donc, ça donne beaucoup d'années d'observation pour être sûr des résultats. Donc, ce qu'on obtient en regardant ceci, par en contraste avec la méthode précédente, où on a la masse de la précédente, la masse la fois d'avant. Cette fois-ci, on a le rayon. Mais on n'a pas de quoi elle est faite, la densité et le poids qu'elle fait. Mais c'est sa masse. Mais ce qu'on peut deviner sur le système, une fois qu'on sait à partir de l'étoile et de la lumière qu'elle fait, on peut déterminer si la surface des planètes pourrait avoir de l'eau. Et on peut choisir, on peut voir, prendre l'orbite, des choses comme cela, et avoir une idée de la tête du système et si la planète serait peut-être habitable. C'est un exemple d'une planète habitable dans la surface habitable d'un système solaire. Et la raison pour laquelle c'est petit, c'est que c'est l'orbite F, qui est globalement comparable à l'orbite de Mercure, et c'est parce que leur étoile est plus faible. Ce qui nous amène à la question suivante, nous savons que c'est quelque chose qui va prendre la taille de la Terre, c'est dans une zone habitable, mais est-ce que ça a une atmosphère habitable ? Est-ce que ça a des effets de gaz à effet de serre ? Comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Et le problème en utilisant ces planètes qui sont loin de nous, surtout d'autres étoiles, c'est qu'elles sont très très difficiles à capter. Il y a une planète dans cette image, mais si je n'avais pas mis un marqueur, vous ne me sauriez probablement pas où elle est. En fait, c'est une planète qui est très très loin de son étoile, bien plus loin que l'orbite même de Neptune. Et si on voulait l'observer, si on voulait observer une orbite proche de la Terre, elle serait ici. Et donc c'est un facteur à peu près un million de fois moins fort en termes de luminosité que l'étoile. Et donc quelque chose qu'il faut savoir pour les télescopes, c'est que plus ils sont gros, plus petit est le motif de diffraction. Donc si on fait un plus gros télescope, on concentre l'étoile et on peut voir les orbites plus faibles. Donc voici le satellite Kepler, qui a effectivement détecté la majorité des exoplanètes dans l'univers, que l'on connaît jusqu'à présent. Et bientôt, la NASA va lancer le GWST, qui est un facteur à peu près six fois plus grand, donc ça c'est vraiment bien. Et en fait, les Européens ont prévu de construire le télescope extrêmement grand. C'est vraiment son nom. Mais qui aura un plateau de 39 mètres et qui pourra directement étudier les atmosphères des planètes exoplanètes. Avec l'espoir de détecter certaines sont habitables. Et si elles ont une atmosphère qui permettrait aux humains de la coloniser. Alors, je vais finir ma section avec le Ori de Kepler. C'est toutes les exoplanètes connues de la mission Kepler dans leurs orbites à la high-shell. Donc les plus grandes planètes sont à la taille de Jupiter, les autres sont plus petites. Et si vous voulez en savoir plus sur tous ces mondes qu'on connaît en dehors du nôtre, vous pouvez aller voir sur le site de la NASA. Ils ont quelque chose qu'ils appellent la classe des nouveaux mondes. On peut apprendre sur toutes ces planètes et toutes les exoplanètes. Donc avec ça, je passe la main à Peter qui va vous expliquer comment s'y rendre. Ok, donc comment on va là-bas ? Donc ça c'est loin d'être simple. Est-ce que vous connaissez la première règle du Space Club ? Est-ce que c'est nous pas de parler de nous ? On a appris ça de Mark Watney, qui veut dire que si on fait n'importe quoi avec l'espace, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Donc comme règle générale, il faudrait traiter le vide comme un gaz toxique. Donc à partir de là, on peut commencer à construire des choses. Il y a une deuxième règle du Space Club. Ne parlez pas du Space Club. Ne parlez pas du Space Club. Soyez préparés pour à nouveau citer Mark. Donc ça c'est quelques-uns des sujets sur lesquels vous voulez peut-être penser. Donc déjà, est-ce qu'on devrait envoyer des robots ? Est-ce qu'on a besoin de bases planétaires sur la route ? Quels sont les aspects géologiques ? Est-ce qu'on va s'entendre sur ces vaisseaux pendant tellement, tellement d'années ? Je ne sais pas, est-ce que mon mari prendrait un passeau spatial avec moi pendant 4 ans ? Donc il faut vraiment prévoir votre voyage avec beaucoup d'attention. Rien de nouveau. Donc même si vous faites quelque chose à l'intérieur de notre système solaire, vous avez besoin de prévoir votre voyage avec beaucoup d'attention. Donc on a déjà envoyé des sondes vers les exoplanètes. Donc les premiers concepts remontent au début du 20ème siècle. Donc ça c'est par exemple comment on va de la Terre jusqu'à Mars de manière économique en carburant. donc on part de la Terre qui est la planète bleue et de la position où elle est sur la slide. Et quand on commence Mars, c'est dans la position où le cercle ouvert de la slide est, donc le cercle ouvert orange. Mais le moment où nous on sera parti, enfin on arrivera au niveau de Mars, on sera là où Mars est sur la slide, donc en cercle orange complet. Donc si vous avez plus de temps à disposition, si vous avez envie d'utiliser encore moins de carburant, il y a d'autres options. qu'on a vu dans le talk précédent, on a entendu parler de Rosetta, qui a fait beaucoup de swing-by. Et d'utilisation de la gravité et de l'accélération gravitationnelle des planètes, pour ne pas utiliser de propulsants et pour directement avancer de cette manière et s'accélérer. Donc depuis quelques années, il y a une autre méthode que j'encourage tout le monde de chercher sur Google. Donc c'est l'autoroute interplanétaire, comme on l'appelle. Donc c'est un système de comment on vient de points de Lagrange à d'autres points Lagrange dans d'autres systèmes solaires sans aucun carburant. Donc il faut juste aller sur ces tubes, qui sont ouverts et fermés plusieurs fois. Je ne suis pas un mathématicien. Donc voilà ce que vous voulez chercher sur Google. Donc ça c'est comment on peut voyager à l'oeil. Mais généralement vous voulez aussi aller vite. C'est-à-dire un peu comme une des fusées SpaceX ? Plus ou moins, oui. Donc SpaceX est pas mal pour Mars, définitivement. Ce sont des rockets, donc des fusées chimiques. Donc on peut un peu les améliorer. Mais si vous voulez vraiment aller loin dans le système solaire, ou alors si on commence à parler de voyage interstellar, on a besoin d'utiliser d'autres méthodes de propulsion. Donc regardant ces fusées complètement folles pour des voyages interplanétaires qui ont été déjà proposés avant. Donc vous allez voir ces designs souvent, si vous commencez à regarder un peu le design de navettes spatiales. Ça ressemble quasiment toujours à ceci. Donc si vous regardez tout à l'avant, on a la charge qui peut être un compartiment pour les humains, du cargo, quelque chose qu'on peut envoyer dans une colonie dans la ceinture d'astéroïdes ou sur une lune de Saturne. Le grand truc derrière, ce ne sont pas des ailes, on n'a pas besoin d'ailes dans l'espace. Mais on a besoin de se débarrasser de beaucoup de chaleur qui se crée par un réacteur nucléaire qui est tout à l'arrière de ce vaisseau. Donc en fait, ce sont des radiateurs. Et comme l'espace, c'est fondamentalement, essentiellement noir et très froid, 2.73 quelque chose Kelvin, c'est elle l'experte. On peut, de manière efficace, envoyer par radiation tout ce qui est chaud en utilisant ces radiateurs. Tout à l'arrière, donc un réacteur nucléaire. Il y a évidemment des choses comme les moteurs à ion, mais je veux montrer d'abord les idées les plus folles. Alors on va voir ici à quoi le réacteur ressemble. C'est un réacteur à fission fragmenté. Alors on peut voir là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un moteur, d'un réacteur pardon. Il y a des choses nucléaires au milieu montrées en verte. Il y a évidemment un modérateur qui est autour pour mettre les neutrons à la bonne vitesse. La partie intéressante ici, c'est qu'on va effectivement utiliser le propulsant en lui-même, le plutonium, combiné avec des aimants à super réflexion, combiné avec d'autres particules et de la radiation. Évidemment, il faut que les particules soient chargées par des... Les grammatisations gamma vont aller dans l'autre sens. Vous avez besoin d'avoir de la protection pour protéger votre personnel. Ça va assez vite. Ça fait à peu de 2% de la vitesse de la lumière et on a également beaucoup beaucoup d'énergie qui ressort pour propulser les générateurs thermoélectriques pour avoir de l'électricité, etc. Si vous voulez faire de l'interstellaire, ça ne va pas suffire. Il faut avoir des choses de propulsion encore, de lentilles propulsion très précises. Donc on va parler brièvement du projet Orion. C'est un Orion complètement différent que celui de la NASA. J'ai lancé un projet Orion. Alors, ne pas à confondre avec le projet Pluto. C'est encore des choses complètement incroyables. Après 10 voyages sur Internet, je sais de quoi je parle. Je pars de loin. Vous arrivez dans un marécage de théorie conspirationniste, si vous allez voir par là, n'y allez pas. Alors, voici le projet Orion. L'idée, c'est de nous faire exploser, d'y aller de manière atomique, nucléaire, à les étoiles. Donc on a plusieurs éléments. On a un absorbeur de choc tout à l'arrière. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend des bombes nucléaires qu'on a dans un compartiment. On les balance par l'arrière. Elles explosent. Et en fait, font avancer le vaisseau à ce moment-là. J'aimerais faire remarquer que c'est l'utilisage le plus raisonnable, a priori, des bombes nucléaires. Ce serait une très bonne réutilisation de toutes les bombes nucléaires qu'on a à l'heure actuelle. Donc évidemment, vous pourriez peut-être pas vouloir avoir ça sur votre surface si vous voulez partir de la Terre ou de Mars. Parce que vos copains qui restent sur la base terrestre ou martienne vont être free à cause de votre explosion nucléaire. Si vous faites ça quelque part où il n'y a personne et vérifiez que personne ne vous colle au pare-choc, regardez votre rétro. Est-ce qu'il y a d'autres options ? Il y a des moteurs à ions. Ce sont des moteurs qui sont utilisés dans des navettes spatiales maintenant, qui utilisent un champ électrique pour accélérer des ions. Donc c'est peu de propulsion, mais c'est très déficient, très économe en carburant. Donc si on a une fusée, par exemple Saturne 5, qui dure quelques minutes. Par contre, si on a un moteur qui peut donner la propulsion pendant des années, on va aller plus vite à la fin. Donc c'est dans le nexto qu'on va parler de propulsion laser et toutes ces autres choses, on ne va pas en parler maintenant. Parce que voilà, si vous allez regarder, allez-y, mais vous allez vite venir dans une mare de théories conspirationnistes. Donc la poussière de fait, c'est des moteurs qui donnent de l'accélération constante, mais on n'a aucune idée quelle technologie utiliser pour les moteurs à accélération constante. Donc si vous allez vite, vous avez besoin d'avoir vos boucliers. Donc si vous allez à 20% de la vitesse de la lumière ou quelque chose dans ce domaine-là, vous devez vous assurer que l'espèce n'est pas complètement vie. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de trucs entre les étoiles. Donc ça peut être des molécules, des atomes, des atomes chargés, la poussière. Donc si vous avez un petit calcul, si vous allez à 0,2C, vous allez... On aura une érosion d'à peu près 1 cm d'aluminium par année, juste à cause de la poussière interstellaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et faire attention. Évidemment, il y a d'autres éléments qui flottent dans l'espace, des micro-météorites, mais qui ne sont pas si fréquentes dans le voyage interstellaire, dans l'espace interstellaire. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a déjà dû gérer par le passé dans les missions interplanétaires, avec de la Terre à la ligne par exemple, des choses dans la surface de la Terre. Par exemple, voici à quoi ça ressemble. Voici à quoi ressemble par exemple un des boucliers. Donc à gauche, on a un morceau de métal devant qui absorbe le premier impact, et ensuite en dessous, on a une poussière de débris sur le vaisseau en lui-même qui est derrière. Ou on peut voir des choses comme des formes de métal, des choses-là. Il y a effectivement la recherche qui est faite à ce niveau-là, et on se prépare pas mal à ce sujet-là. Mais bien sûr, on veut avoir des choses vraiment bien pour faire ça. Et ensuite, oui, ensuite c'est BYOM, amenez votre propre rayon de force. Donc si vous pouvez mettre un champ de force ou un champ magnétique autour de votre vaisseau, vous pourriez mettre du plasma autour du vaisseau. Et en ayant un bond, on pourrait donc avoir un champ magnétique autour du vaisseau qui renvoiler les choses qui arrivent. N'oubliez jamais ce qu'il y a derrière vous, parce que derrière vous, il y a un réacteur qui essaie de vous tuer à tout moment. Et c'est pour ça en fait que cet objet a cette forme un petit peu étrange. C'est pas juste parce que l'artiste trouvait que ça avait l'air bien. Non, en fait, c'est vraiment là que va la radiation mortelle. En fait, c'est un cône évidemment autour du vaisseau. Donc quand on tourne le vaisseau, parce que quand on a accéléré pendant 20 ans dans une autre direction, dans une même direction et que dans un moment on change de direction parce qu'on veut ralentir et décélérer, il faut qu'il n'y ait personne devant vous parce que maintenant votre réacteur prend dans cette direction-là. Les particules n'ont pas de problème, vous n'allez pas vous prendre vos propres particules, mais tous les gens qui sont devant vous vont avoir toute l'explosion radioactif. Donc peut-être pointez votre vaisseau un tout petit peu à côté de la planète où vous avez envie de terrer. Voilà, exactement. Et même encore avec tout ça, la seule option pour aller vraiment vite sont ce qu'on appelle les vaisseaux de torches avec des moteurs à accélération constante qui pourraient nous amener à Proxima 10 Centaures. On a à peu près, allez, 7 à 8 ans, deux vaisseaux. Un vaisseau de temps sur Terre, ça serait 10 ans, avec les effets de la relativité rentrent en jeu. Et dans tous les cas, ça prendra du temps. Ça prendra tellement bien qu'il vaut mieux prendre une sieste pendant le voyage. Et on dirait peut-être un peu de la science-fiction, mais c'est vraiment des recherches qui sont en cours par des chercheurs médicaux, à la NASA, des entreprises privées aussi. Et voici l'instruction de l'artiste pour l'hibernation. Donc l'hibernation pourrait être une option. C'est maintenant utilisé de manière habituelle pour les gens qui ont eu des accidents. On les refroidit. Et ici, par exemple, si on refroidit sa température à soit de 37 à 32 degrés Celsius, on réduit son métabolisme, l'habitation métabolisme de 70%. Ce qui veut dire, à ce moment-là, qu'on n'a pas besoin d'amener beaucoup d'eau, de nourriture, d'oxygène sur votre vaisseau. Dernier point. Non. Non. Non, ça, ce n'est pas une option pour l'espace. Ce n'est pas du tout une option pour l'espace. Dans l'espace, il y a tellement de choses qui doivent fonctionner pendant une période de temps tellement longue que pour certaines de ces choses, on ne sait même pas comment accomplir ça. On est en train de parler de voyages de peut-être 100 ans. Donc, je n'ai pas vu un ordinateur qui a marché de manière continue pendant 100 ans, ni un système de propulsion, de système électronique. Donc, si vous avez un vaisseau de ce type, vous avez besoin d'avoir toutes les places de remplacement ou vous avez même besoin d'avoir deux vaisseaux ou des capacités sur le vaisseau pour faire ça. Par exemple, miner des astéroïdes pour avoir des nouveaux morceaux pour vos fours-boucliers qui se sont érodés avec le temps. Oui, peut-être quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas vous faire peur. Ce sont juste les défis qu'on a. On a fait d'autres choses. L'humanité a déjà fait des choses comme mettre des gens sur la Lune. Bientôt, il y aura la Lune et il y aura Mars. Mais gardez à l'esprit que cette station très célèbre, enfin, le père des fusées. C'est ce qu'il disait. La Terre est le berceau de l'humanité. Mais personne ne vit dans son berceau pour toujours. Donc, à un moment, on va arriver à sortir et y aller. Et la question, c'est quand ? Mais il y aura beaucoup de choses à faire. Et vous êtes toutes les bienvenus à nous rejoindre et à y prendre part. Merci. On a le temps de faire quelques questions. Alors, approchez-vous du micro si vous avez une question. Et essayez de les garder les plus courtes possible. Angel du Signal, merci d'avoir les questions. J'ai une question de l'Internet. Si vous partez du principe que les moteurs électromagnétiques fonctionneraient, et qu'on aura une propulsion raisonnable, comment on pourrait changer le voyage interstellaire ? Bonne question, prochaine question. Microphone 1. Si on a de la magie, évidemment, tout marche beaucoup mieux. C'est clair. J'ai une question qui m'a toujours gêné avec le voyage dans l'espace. C'est quoi la raison d'aller vers quelque chose de très loin, dans quelque chose qui est maintenant vraiment une zone désertique ? Et alors, au lieu de plutôt vraiment se sortir les doigts en tant qu'espèce, et pour remettre quelque chose de bien qui a été prévu pour nous par la nature ? Pourquoi est-ce qu'on irait survivre sur un endroit désertique et à guillemets, si on n'arrête pas à le faire ici ? Vous vous souvenez que plus tôt, il y avait le problème que notre Soleil allait à la fin, à un certain moment... Oui, d'accord. Alors ça, c'est dans vraiment... Je n'encourage pas qu'on ne sorte pas les doigts en tant qu'espèce pour survivre sur notre planète, mais sur le très très long terme, l'exploration spatiale humaine est une nécessité. Il faut qu'on garde toujours les yeux rivés aussi sur le futur lointain de notre espèce de manière générale. Alors, encore une question ? Une dernière question ? Micro 4 ? Vous pensez que le moteur Alcubier va tout changer ? C'est un beau concept mathématique, mais les choses dont on a besoin pour le rendre réel en fin de réalité, c'est même pas certain que ça soit existé dans la réalité physique. Si on a un moteur warp, ça se passera bien, mais désolé. Pour l'instant, ça ne va pas se passer dans le courant de notre vie, je peux vous le promettre. Alors, si vous arrivez à construire un warp drive avant la fin du congrès, on vous emmène avec nous. Dernier truc, c'est qu'on a les différentes personnes qui vont parler de l'espace ce soir pour se retrouver dans la salle G sur le sofa pour discuter. Si vous voulez tous nous rejoindre après-minuit, c'est là qu'on sera tous, toutes les personnes qui auront participé à toutes les présentations sur l'espace. Voilà, il s'agissait donc de la traduction du voyage interplanétaire. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada